Bonjour à tous et Chanukah Samer, comme nous l'avons un petit peu abordé hier, l'histoire de Chanukah plaît à tous. Pour les personnes religieuses, elle nous parle du miracle fait par Dieu pour trouver une fiole d'huive cachère et consacrer à nouveau le temple. Et en ce qui concerne les personnes laïques, la fête de Chanukah, elle symbolise la victoire d'un petit groupe de prêtres contre une immense armée grecque. Et on peut retrouver cette dichotomie un peu partout dans les festivités de Chanukah ainsi que dans les chants de Chanukah. Et j'aimerais aujourd'hui m'arrêter sur un chant très célèbre, Yémé à Chanukah. Qui ne connaît pas cette chanson ? Dans ce chant très connu en Israël, on nous parle de cette bataille des juifs contre les grecs. Voici les jours de Chanukah, de l'inauguration de notre sanctuaire. Joie et bonheur remplissent nos cœurs. Jour et nuit, nous allons faire tourner nos toupies. Des beignets, nous allons manger. Allumer de nombreuses bougies de Chanukah pour raconter les miracles et les merveilles qu'ont fait les Maccabim. Alors moi, je dois vous raconter que cette chanson, je l'ai connue avant de rentrer en école juive et avant de faire mon alia, mais cette fois-ci dans une autre langue. En effet, cette chanson a été reprise de son original en yiddish. Une joyeuse et si tant attendue qu'aucune autre n'est comme elle. Chaque nuit avec les toupies, les draïdels, nous jouerons. Fris et heisse latkes, hein, non, chérie. Et nous allons manger de bonnes latkes, bien chaudes. Venez les enfants allumer les bougies de Chanukah et c'est ça qui est intéressant. Écoutez bien. Comme vous le voyez au départ, la traduction semble être la même, sauf qu'à la fin du refrain, alors que la chanson en hébreu nous parle des merveilles des Maccabim, celle en yiddish, l'original parle de la bénédiction de Alanissim que l'on récite pour remercier Hachem des miracles de la fête. En effet, la version hébreu, elle a été composée un peu plus tardivement par Avraham Avronin, un célèbre linguiste sioniste. Né en Russie en 1869, le grand amour d'Avronin a été l'hébreu qu'il a appris et enseigné toute sa vie. Il a traduit de nombreux chants du yiddish vers l'hébreu et entre autres cette chanson « Oi Chanukai ». Alors ce qui est intéressant, c'est que cette chanson, elle a aussi été traduite en anglais. Cette fois-ci, on passe tout à fait dans un autre registre. Écoutez bien. Oh Chanukai, Chanukai, come light the menorah. Chanukai, Chanukai, venez allumer la Chanukia, qu'en anglais on appelle menorah. Let's have a party, we all dance the hora. On va avoir une grande fête dans laquelle on jouera, on dansera la hora. Gather round the table, we'll give you a treat. Venez tous autour de la table, on va vous donner un cadeau. Dreadle to play and latkes to eat. Des bougies pour jouer avec et des latkes, donc ces espèces de petits beignets frits pour manger. And while we are playing, the candles are burning bright. Et alors que nous jouons, les bougies, elles sont allumées. One for each night, they shed a sweet light. Une pour chaque soir, elle donne une lumière très agréable. To remind us of years long ago. Pour nous rappeler les années il y a très longtemps. One for each night, they shed a sweet light to remind us of years long ago. Donc une pour chaque nuit, elles donnent une lumière agréable pour nous rappeler des années longtemps, il y a très longtemps. Donc vous voyez que la version en anglais cette fois-ci, alors elle ne parle même plus des Maccabim. Elle ne parle même plus du remerciement que l'on doit avoir envers Dieu. Mais elle nous parle cette fois-ci seulement de la lumière de Chanukka. Alors je ne pense pas que ces traductions ont été faites en fonction de l'hébreu, de la capacité de chanter des rimes que l'on peut faire. Mais elle représente aussi l'évolution des pensées, l'évolution des gens. Que ce soit les populations yiddish qui cette fois-ci chantaient et parlaient du motif religieux de Chanukka. Ça a continué avec Chanukka qui est devenu une fête à motif très national en Israël, en Eretz Israël et plus tard lors de la création de l'État d'Israël. Et enfin cette fois-ci quand on parle aux États-Unis, cette fois-ci on peut parler de tikkun olam, de réparation mondiale, de réparation du monde. Et du fait que la fête de Chanukka représente cette lumière que chaque personne peut apporter à ce monde. Voilà ce sera tout pour aujourd'hui. L'histoire de Hoy Chanukka, de Yemea Chanukka, de Houk Chanukka. Voilà toute cette histoire qui est une histoire bien juive. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'un jour de notre histoire.